Bon, je crois qu'on ne s'est pas tellement parlé ces derniers temps. Et je crois que j'ai pas vraiment de bonnes excuses pour ça. Enfin si, j'en ai une, c'est lui. Pas seulement le téléphone, ça commence par Pokémon et ça termine par Go. Oui, vous l'aurez bien compris, je fais partie de ces personnes qui sont tombées irrémédiablement accro à cette application. Oui. Alors j'ai toujours aimé Pokémon, depuis mes 10 ans je joue aux jeux vidéo. J'attends même avec impatience la sortie du prochain, à la fin de l'année. Pokémon lune ou soleil, personnellement je vais prendre l'une. Mais clairement, ça m'a pas aidée à être présente sur cette chaîne, ni à lire énormément, parce que j'étais systématiquement dehors en train de chasser les Pokémon. Oui, et j'ai pas honte en plus, j'ai pas honte du tout. Donc même si j'ai très bien rempli mon Pokédex ces dernières semaines, il est vraiment temps de se remettre à filmer, parce que ça me manque, que je déprime de me dire que j'ai jamais le temps, et ça m'emmerde d'avoir aucune vidéo récente sur cette chaîne, alors que j'adore être là. Du coup, comme vous l'aurez vu dans le titre de cette vidéo, je me suis dit que ce serait idéal de vous proposer à cette période 5 livres pour prolonger l'été. On le sait, l'été c'est pas forcément la période à laquelle on lit les livres les plus compliqués, les plus palpitants, en tout cas ça n'a jamais été mon cas. C'est même la période à laquelle je lis le moins, ou en tout cas les bouquins que je vais découvrir à ce moment-là sont pas forcément les plus compliqués, je vais pas forcément entamer une grosse saga à cette période, je vais plutôt me prendre des bouquins sans suite, des thrillers ou des lectures vraiment très peu complexes, que je pourrais poser et reprendre quelques jours plus tard sans jamais me perdre dans l'histoire. Et c'est même, je pense, pendant l'été que j'ai les plus grosses pannes de lecture parce que je suis plus souvent dehors à profiter de mes vacances qu'à me poser avec un livre. Donc cette sélection pour soit vous prolonger cette sensation de vacances avec des lectures très simples qui vous errent un petit peu l'esprit, ou sortir de ces fameuses pannes de lecture avec des livres pas compliqués mais qui vont bien vous remettre dans le bas. Le premier livre que je vais vous présenter c'est Phobos de Victor Dixen. Alors oui, j'avais dit qu'on n'entamait pas forcément de séries pendant l'été, mais là Phobos honnêtement c'est vraiment pas la plus compliquée à suivre. Si je vous le propose ici, c'est que c'est un livre très simple à lire, il se lit très vite et il a ce petit côté addictif que j'aime bien avoir pendant mes lectures d'été. C'est souvent ce type de livre que je vais choisir parce qu'ils sont faciles, ils ont ce petit twist dans l'histoire qui fait que je veux connaître la fin et là en plus c'est un roman jeune adulte donc la plupart du temps c'est quand même très fluide, très facile à suivre et Phobos remplit tout à fait le jump. Vous connaissez probablement déjà l'histoire mais je vais quand même vous présenter un petit résumé. Nous sommes ici dans des Etats-Unis, un petit peu réinventés en tout cas dans un futur plus ou moins proche puisque le pays étant au bord de la faillite, un nouveau président a été élu et a décidé de revendre pas mal d'institutions nationales dont la NASA qui a été rachetée et qui va être réutilisée pour découvrir Mars. Bon ça pour le moment ça reste assez proche de notre réalité mais on va aussi mettre en place une émission de speed dating dans laquelle 6 filles et 6 garçons vont devoir se rencontrer, probablement tomber amoureux c'est le but, et s'installer sur Mars pour faire les premiers bébés martiens. Voilà, c'est pas forcément le truc qui vous paraîtra le plus cohérent ni le plus crédible mais c'est le pitch de cette histoire et honnêtement même si clairement pour moi c'était pas du tout crédible, je suis facilement tombée dans l'histoire, je suis très très bien rentrée dans le livre et j'avais très 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 hâte de connaître la fin du bouquin. C'est une série comme je vous l'ai dit, il y a un deuxième tome qui est sorti, le troisième il me semble sortira dans l'année et vous avez aussi un espèce de préquel qui est sorti il y a quelques mois présentant le passé des garçons si je me trompe pas. Mais voilà, c'est une lecture très simple, honnêtement assez addictive, je trouve que c'est le livre parfait à découvrir en plein été ou pour prolonger cette sensation d'été avec une lecture très simple qui contient quand même pas mal d'action et de suspense donc je pense que Phobos c'est une bonne suggestion pour ça. Mais durant l'été j'aime aussi beaucoup voyager dans mes lectures et c'est ce que j'aime faire avec des romans parfois sans suite, un roman unique. C'est vrai qu'on en voit moins sur Booktube parce que dans les romans jeunes adultes il y a énormément 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 de trilogies, de duologies, c'est souvent rare qu'on ait vraiment un livre seul et c'est vachement moins intéressant pour votre porte-monnaie donc j'aime me pencher sur des romans uniques tout simplement et celui que je vais vous présenter a été un énorme coup de coeur et j'en parlerai sans doute plus en détail dans une autre petite lecture. Il s'agit d'un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrizo. J'en avais parlé dans un récent book haul, j'avais adoré l'adaptation cinématographique que j'ai vue je sais pas combien de fois honnêtement je compte plus. J'avais donc un petit peu peur de me plonger dans l'oeuvre originale tout simplement parce que j'adore l'adaptation et j'espérais que le livre allait me procurer ces mêmes sensations et clairement je crois que le fait que je n'ai et repris exactement la narration du livre fait que j'ai adoré l'adaptation parce que le style de Sébastien Japrizo est magnifique. C'est un style très vivant, c'est un style très dynamique, hyper juste, presque chantant en fait parfois. Poétique en même temps, mystique, je sais pas, je sais pas comment qualifier l'écriture de cette personne à part dire qu'elle peut pas ne pas vous entraîner. On ne peut pas y être insensible parce que c'est vraiment très différent de ce que vous avez l'habitude de voir, de lire. C'est pas monotone du tout, c'est simple et en même temps c'est différent. C'est vivant, je crois qu'il y a pas d'autres mots pour qualifier cet auteur dans sa façon d'écrire. C'est très vivant et vous voyagez forcément avec son style et forcément avec l'histoire qu'il vous propose. J'ai énormément voyagé avec ce livre, même si j'ai plus voyagé dans le passé que dans le monde bien sûr. C'est un espèce de mélange parfait entre un roman historique, un thriller et une romance. C'est très bien maîtrisé par Sébastien Japrizo, c'est très addictif. Honnêtement, je suis vraiment tombée amoureuse de ce livre-là et il fait vraiment partie de mes bouquins préférés maintenant que j'ai enfin pris le temps de le découvrir. Pour ce qui est de l'histoire, je pense que vous la connaissez tous déjà, plus ou moins. Si vous avez découvert le film qui est sorti, il y a quand même un paquet de temps. Je crois bien qu'il date de début 2000, donc ça fait un bout de temps maintenant. On se retrouve plongé dans l'univers de la Première Guerre mondiale puisque nous allons suivre l'histoire de la Première Guerre mondiale pendant et après puisqu'on est suivi le parcours de Mathilde, dont le fiancé a été envoyé dans les tranchées, il a été enroulé par l'armée et on lui a rapporté par courrier qu'il était mort. Cependant, Mathilde refuse de croire à ça et elle refuse de penser que l'homme qu'elle aime est mort. Elle sent au fond d'elle qu'il est toujours là et elle va partir à sa recherche. Elle va essayer de savoir ce qui lui est arrivé, comment il serait mort s'il est réellement mort, quel a été son parcours en fait dans les tranchées, quel a été son histoire, qui l'a rencontré et ainsi de suite. Donc vous allez suivre pendant tout le roman sa recherche de son non-fiancé et même si honnêtement dans ce livre vous avez très peu de dialogue, clairement c'est l'un des points qui m'a frappée après la lecture, on s'ennuie pas du tout, pendant 300 pages, 350 même, qui passent très vite. Vous voyagez avec tout un tas de personnes, tout un tas de personnages, très bien ficelés, entiers aussi parce que vous y croyez immédiatement, ces personnages vous paraissent pas creux du tout. Ils ont vraiment, vraiment une âme, un passé, ils sont vraiment bien construits et vous ne pouvez pas rentrer dans ce livre là. Donc je vous le recommande très fort, je trouve que c'est parfait pour prolonger l'été parce que c'est ce type de livre qui vous fait voyager, qui vous fait oublier votre présence sur le moment et je l'adore, donc il fera partie de cette sélection tout simplement. Et que serait une sélection d'été sans son thriller ? Vraiment ? Rien ! Parce que le thriller c'est clairement le type de livre que l'on voit beaucoup pendant cette période. Sur les plages, au bord de la piscine, dans les transports, dans le train, dans l'avion. J'en vois partout, c'est un petit peu je pense le genre le plus vendu quand vous voyagez tout simplement. Ils sont toujours présents dans les bureaux de presse, vous avez toujours un bon petit thriller en tête de gondole, vous n'y échappez pas. Et beaucoup de personnes profitent de cette période pour se plonger dans ce genre là. Moi je le fais toute l'année, mais si vraiment vous êtes de ce genre là à vouloir cette lecture simple, avec un début, une fin bien définie forcément dans le livre, je pense que c'est idéal. C'est le genre de livre pas forcément prise de tête, vous le prenez au début de l'été, vous mettez peut-être tout l'été à lire, mais au moins vous avez pas 35 livres à lire après, vous avez une histoire complète et c'est très bien. Là je vais pas forcément vous imposer un livre, d'ailleurs je le fais pas non plus pour les deux précédents, parce que les thrillers ça dépend vraiment de vos goûts, il y a des personnes qui n'aiment pas les histoires très glauques et très sanglantes, qui préfèrent une histoire peut-être plus simple où on suit un enquêteur et le tueur d'un peu plus loin, d'autres qui aiment vraiment s'imprégner de l'esprit du tueur, ou du psychopathe tout simplement, parce qu'ils sont pas forcément meurtriers d'ailleurs. Mais voilà, c'est pour tous les goûts. Moi j'adore les histoires très glauques, donc c'est vrai que je vais plus souvent vous présenter des romans, des thrillers qui sont pas forcément les plus soft, et là encore j'ai pas choisi le plus soft. Et celui que je découvre actuellement, il s'agit de You de Caroline Kepnes. Vous pouvez aussi le trouver sous le nom de Parfaite en français, puisqu'il a été traduit, et je crois bien qu'il est aussi disponible en poche, si vous avez pas forcément envie de vous ruiner. Dans ce livre-là, on suit le parcours de Joe, qui travaille dans une librairie, et qui va un jour tomber irrémédiablement amoureux d'une cliente, qui s'appelle Beck, à qui il va vendre un livre, et il va immédiatement se faire tout un film sur leur vie, sur leur possible couple. D'ailleurs c'est même pas possible, pour lui c'est sûr et certain, ils sont en couple, elle est juste pas encore au courant finalement, pauvre Beck. Et il va totalement s'immiscer dans sa vie, alors elle le verra pas forcément tout de suite, parce qu'il va le faire de loin, il va la suivre, la stalker, parce que c'est un gros stalker. Se faire tout un film sur leur potentiel parcours ensemble, et c'est assez malsain comme lecture, je tiens à le dire. Enfin, le livre ne vous rend pas malsain bien sûr, mais vous avez un côté très voyeuriste, parce que tout est compté du point de vue de Joe, qui raconte lui-même l'histoire à Beck. C'est ma lecture en cours, je ne sais pas du tout comment ça se termine. Mais voilà, vous avez ce côté voyeuriste, parce que vous êtes vraiment dans sa tête, il vous dit tout sans phare, tout, tout, tout. Donc ça peut être très 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 explicite, d'ailleurs très sexuellement explicite, si c'est quelque chose qui vous dérange à la lecture d'un livre. Je vous le recommande pas, parce que clairement il y en a énormément, on n'y échappe pas du tout. C'est pas quelques passages, il y en a beaucoup. Mais voilà, vous le suivez de partout, vous suivez tous ses délires psychologiques, tout son parcours psychologique et physique, bref, c'est assez malsain pour ça. Et en même temps, ça rend la lecture assez addictive, parce qu'on a vraiment envie de savoir ce qu'il va faire, jusqu'où il va aller, ce qui va se passer à la fin. C'est une lecture que je fais très vite là actuellement. Voilà, il ne me reste plus que cette petite partie à lire, sachant que j'ai mis, on va dire, un jour et demi là-dessus. Bon, j'ai pris le temps de bouquiner, mais j'ai vraiment quand même très hâte de savoir comment ça va se finir. Ça, c'est ma lecture actuelle, voilà. Mais comme je vous le disais, un thriller, ce sera vraiment selon vos goûts, selon le type d'histoire qui va vous attirer, qui va vous « captiver » entre guillemets, le type de psychopathe qui peut vous intéresser. Ça, c'est vraiment entre vous et vos goûts. Et que serait un été sans son petit roman de bitlit slash action slash suspense slash romance slash lecture facile ? La bitlit, on va pas se le cacher, ça n'a jamais été très complexe, en tout cas, j'en ai pas encore lu des très complexes, des romans de bitlit. C'est pas non plus mon genre favori, je pense que j'en suis sortie tout simplement, c'est quelque chose que j'aimais bien à l'adolescence. Maintenant, moins, j'en achète très peu. Mais celui que j'aime bien lire, « Mon petit plaisir coupable », je pense suite à la série que j'aimais quand même beaucoup, qui s'est un petit peu très mal finie, mais bon, malheureusement, c'est le lot commun de beaucoup de séries, c'est triste. Vous aurez sans doute deviné de quelle saga littéraire je veux vous parler, il s'agit de « Troublad », le premier tome. « La communauté du Sud » en français. Ici, c'est le premier tome, vous y suivez les aventures de Suki Stackhouse, qui est serveuse dans un petit restaurant d'une petite ville. Et Suki n'est pas comme la plupart des gens, elle a la faculté de pouvoir lire dans les pensées, elle est télépathe tout simplement. Et la plupart des habitants de cette petite ville la trouvent assez spéciale, elle n'a pas forcément une bonne réputation, elle fait un petit peu peur aux gens. Même si Suki, honnêtement, c'est un petit peu la personne la plus naïve et la plus gentille de la Terre, mais dans « Troublad », vous avez un petit peu tout le bestiaire fantastique qui s'y retrouve, parce que clairement, vous n'avez pas que les vampires, vous avez les loups-garous, les fées, tout le tralala, ça vient progressivement, mais vous avez tout le monde. Si vous aviez peur de ne pas connaître de créatures fantastiques, là, vous allez en voir beaucoup. Du coup, les aventures de Suki Stackhouse, c'est vraiment quelque chose de très simple à lire. Par contre, je vais mettre en garde les personnes qui, là encore, n'aimeraient pas forcément les scènes de sexe, vous en avez quand même. Il n'y en a pas à toutes les pages, mais il y en a quand même plusieurs fois dans le livre, je tiens à vous le dire. C'est quand même une lecture très simple, ça reste une saga, parce que vous avez plusieurs livres, mais chaque roman a un petit peu un début et une fin. Ça reste très simple à lire, c'est vraiment pas compliqué, ça se lit aussi très vite, ça a ce petit côté addictif qu'on aime bien dans ses lectures d'été. C'est pour ça que je le propose dans cette sélection-là. Ça se trouve en français sans souci, là, c'est la version anglaise. Donc si vous n'aimez pas lire en anglais ou que vous n'y arrivez pas, eh bien, vous le trouverez très facilement en français. Et enfin, dernier livre que je vous propose pour cette sélection, même si c'est pas tout à fait un livre, mais un comics, il s'agira des aventures d'Harley Quinn, le premier tome complètement marteau. C'est un comics que j'ai lu il y a plusieurs mois et avec lequel j'ai passé un bon moment parce que j'aime beaucoup le personnage d'Harley Quinn. En tout cas, je connaissais un petit peu son histoire de loin, comment elle était devenue Harley Quinn. Voilà, c'est tout ce que je connaissais puisque l'univers des comics, c'est pas quelque chose que je connais très bien, je découvre. Mais j'ai passé un bon moment avec ce comics-là. Le personnage d'Harley Quinn est quand même assez excentrique et assez sympathique, je trouve, à lire. Harley Quinn, elle est connue pour être une super méchante et surtout, la compagne du Joker, elle en est tombée amoureuse, elle le suit dans ses aventures et le Joker est quand même certainement pas un enfant de coeur. Vous vous doutez bien qu'Harley Quinn non plus, forcément. Sauf que dans ce comics-là, elle n'est plus sous l'emprise du Joker du tout, elle va suivre ses aventures toute seule, ce qui lui plaît pas forcément, parce qu'elle est quand même très amoureuse du Joker. Allez ! Mais vous découvrez une Harley Quinn qui est pas forcément la plus méchante des super méchantes. Elle a ses petites valeurs à elle qu'elle respecte, comme le fait de protéger les animaux. Elle a sa forme de justice à elle, son propre système de valeurs et elle le suit pendant tout ce roman-là. Honnêtement, c'est pas la pire des méchantes. En tout cas, ici, elle est quand même assez attachante, même si elle peut péter de bons gros câbles. Elle peut être quand même super violente, parce qu'il y a des scènes qui peuvent être super violentes. Mais voilà, au fond, elle est pas hyper mauvaise. Il faut juste pas la chauffer sur des choses qu'elle aimerait pas. Faut pas essayer de s'en prendre à elle non plus, parce qu'elle va pas hésiter à se défendre. Donc voilà, vous suivez un petit peu ses aventures, c'est très simple à lire. Ça se prend pas la tête du tout. Je pense qu'il y a d'autres comics sur Harley Quinn peut-être plus sombres. J'aimerais bien découvrir cette autre facette qu'on connaît d'Harley Quinn, plus psychologiquement dérangée encore, plus mauvaise, parce que voilà, j'aime bien ce personnage. En plus, c'est quand même super coloré. La plupart des planches sont très jolies, très colorées. Voilà, c'est assez acidulé, on va dire, comme lecture. Ça se lit bien. Vous faites un petit peu la découverte de tout l'univers. Enfin, de tout l'univers. La présentation de quelques super méchants de l'univers de DC Comics, c'est plutôt sympa pour se plonger dedans, mais ça vous permet d'avoir un petit aperçu de ce monde-là et je trouve ça plutôt cool. Après, c'est une suggestion, mais je pense que n'importe quel comics qui pourrait vous faire envie peut être une bonne suggestion pour l'été parce que ça se lit facilement. Une BD, c'est pas bien compliqué à lire. Pareil, ça se pose, ça se reprend sans souci. Je pense que c'est une bonne lecture pour prolonger son été. En tout cas, c'est le type de lecture qu'on va souvent faire à cette période. Et c'est tout pour mes suggestions pour prolonger votre été. J'espère que les livres que je vous ai présentés vous intéresseront. Je vais pour ma part continuer à préparer des vidéos parce que je vais prochainement partir en vacances. Il va falloir que je pré-filme quelques vidéos pour enfin reprendre un rythme de ma présence sur ma chaîne régulier et respectable. Je vais donc délaisser mon portable et Pokémon Go et reprendre dans la lecture ce que je fais actuellement et ça me fait du bien parce que c'est quand même foutrement plaisant de lire. Je vous préparerai donc un update lecture de mon mois de juillet et d'août puisque vous l'avez vu, je n'ai pas fait d'update lecture pour le mois de juillet. D'ailleurs, je n'ai pas énormément lu. Ça, je ne vous le cache pas et je vous l'ai déjà dit. Donc je pense que je couplerai ces deux mois pour vous présenter toutes les lectures. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Merci en tout cas pour votre présence parce que je ne sais pas ce qui se passe mais vous êtes de plus en plus nombreux avec moi et ça me fait super plaisir. Donc je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre soutien sur cette chaîne. Ça me fait plaisir et je vous remercie encore, encore et encore. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501